Et bonjour à toi qui a vu la partie précédente et qui malgré tout regarde cette vidéo Et bonjour à toi qui n'a pas vu la partie précédente et qui a quand même cliqué sur cette vidéo Si tu es le toi qui a vu la partie précédente, je te remercie et je te mets un pouce bleu Si tu es le toi qui n'a pas vu la partie précédente, je t'invite à aller la voir directement Puisque je te promets qu'elle ne prendra pas plus d'une journée à regarder Je te jure, elle ne dure pas plus de 24h la vidéo, donc ça peut être cool Et en plus, ça peut t'intéresser, ça c'est pas mal En attendant, que tu sois le toi numéro 1 ou le toi numéro 2 Je te remercie pareil et je te laisse avec mon générique pour la suite de la vidéo, ciao Pour ce qui est de la rémunération, je pense que ça en intéresse plus d'un de savoir comment les auteurs sont payés Et c'est assez flou mine de rien En général, cette situation de flou ne profite pas vraiment aux auteurs qui veulent se lancer Ni aux auteurs tout court, en général ça profite plutôt aux maisons d'édition Mais on va essayer de mettre les choses un petit peu plus au clair pour tout le monde Enfin pour mon auditoire, puisque tout le monde c'est un bien grand mot Mais après ça, normalement vous serez un petit peu plus fixé sur les rémunérations du manga en France Et sur les rémunérations du manga au Japon Je parlerai uniquement du manga, parce que je ne sais pas si ça fonctionne pareil pour ce qui est bande dessinée, livres et tout ça en France Je ne sais que pour le manga Alors, au Japon, le système ne marche pas pareil qu'en France Comme le décrit si bien Bakuman, on est payé à la planche Donc à la planche que vous rendez à l'éditeur qui va ensuite les publier dans le magazine de pré-publication Le prix de la planche varie, entre votre notoriété, le succès de la série, enfin ça varie Puis une fois que vos tomes reliées sortent, vous touchez vos droits d'auteur C'est entre 8 et 12% du prix de vente Il y a pas mal de frais à la charge de l'auteur malgré tout à payer par dessus Autant ça peut paraître énorme quand on vend énormément de livres Ce qui est le cas pour certains Mais c'est vraiment loin d'être une majorité J'ai trouvé quelques chiffres pour appuyer ça Et les chiffres sont quand même mine de rien assez frappants En 2009, on recensait 5300 mangakas publiés au Japon Sur ces 5300 là, on a établi un top 100 Le top 100 des mangakas génère en moyenne 70 millions de yens en droits d'auteur Ce qui fait à peu près 599 531 euros Vous allez me dire, c'est énorme Et oui, c'est énorme C'est énorme Mais quand on voit ce que touche Oda Je suis pas sûr que le centième du top 100 gagne ça Sachant que c'est une moyenne A mon avis, le centième du top 100 Il est plus près du 5 299 que des Shiro Oda On va voir après Mais je le vois plutôt comme ça quand même Donc sur les 5200 qui restent En moyenne, les droits d'auteur générés sont de 2,8 millions de yens Donc vous allez me dire, oh 2,8 millions Mais ça fait pas du tout la même somme en euros 2,8 millions de yens c'est 24 000 euros Ce qui fait en moyenne 2 000 euros par mois Vous vous dites, putain 2 000 euros par mois c'est pas mal C'est beaucoup plus que le SMIC en France Vous vous dites, ouais c'est pas mal Ramener au taux horaire, c'est une groutille J'ai pas calculé parce que c'est pas le temps qu'ils y passent Même si approximativement c'est entre 13 et presque 17h de travail par jour Je pense pour tenir la cadence qu'ils ont et le rythme qu'ils ont au Japon Toujours étant que les mangakas, du coup les 5200 autres après le top 100 Gagnent moins que l'employé moyen du Japon Puisque l'employé moyen du Japon gagne en moyenne par an 4 millions de yens Ce qui veut dire qu'un mangaka moyen au Japon gagne moins qu'un employé moyen Parce que les employés moyens par an gagnent 4 millions de yens Ce qui fait 35 000 euros par mois Par an pardon, par an 35 000 euros par an Alors vous vous dites, c'est beaucoup, ouais ouais c'est beaucoup Mais la vie au Japon coûte extrêmement cher Tokyo est la ville du monde où la vie coûte le plus cher il me semble Je sais plus où est-ce que j'ai eu ça mais j'ai eu ça il y a pas longtemps Donc ça fait quand même peu Sachant que les mangakas ont après toute leur charge à payer par dessus Là maintenant on va passer à un autre chiffre Oda en 2010, donc là on n'est plus en 2009 Mais ça doit quand même à peu près se valoir Les mangakas doivent être à peu près les mêmes Oda en 2010 a gagné 1,9 milliard de yens Ce qui fait 11,1 millions d'euros en droits d'auteur sur ses livres vendus Uniquement au Japon Plus 749 millions de yens Ce qui fait 6,41 millions d'euros sur les droits d'auteur des goodies Donc ça c'est tout ce qui est figurines, tout ça, tout ça quoi Et selon une émission de télé japonaise En 2010, Oda aurait gagné près de 3,1 milliards de yens 26,5 millions d'euros au total Donc entre 26,5 millions d'euros et 599 531 euros de moyenne pour le top 100 Je sais pas si vous voyez combien de fois on est au dessus Mais le centième du top 100 gagne rien par rapport à Oda En fait je pense que le top 10 serait plus représentatif Parce que la moyenne, Oda l'explose complètement 47 fois plus En 2010, Oda a gagné 47 fois plus que ce que génère moyennement le top 100 47 fois plus Donc autant vous dire que le dernier, je répète une fois de plus Le dernier du top 100 est plus près du 5 299ème voire du 5 300ème du classement Que du premier C'est à peu près la même répartition je pense que pour les richesses du monde C'est à dire les 1% les plus riches détiennent 99% des richesses du monde Ouais mec, t'as bien dit une connerie C'est pas 99 mais 50% des richesses Ce qui est quand même énorme En 2015, on va rester sur Oda parce que c'est le plus gros Mais ça fait figure d'exception, c'est celui qui vend le plus Mais Oda en 2015, juste pour les tomes 76, 77, 78 et 79 The One Piece au Japon Il a généré 690,7 milliards de droits d'auteur Ce qui fait 5 302 583 euros uniquement sur ses ventes au Japon C'est énorme, je suis d'accord avec vous Mais vous dites pas que si vous vous lancez là-dedans, vous allez gagner ça Parce que c'est... non, c'est non On va le voir après, déjà si vous voyez ma vidéo, on est en France Et en France, pour gagner ce que gagne Oda, je pense qu'il faut vendre en moyenne les ventes globales du manga en France Donc on va voir, mais pour gagner ce que gagne Oda en France, c'est pas demain la veille Pour nuancer ce qu'a gagné Oda en 2015, on va voir ce qu'a gagné Hiroshi Yamazaki C'est lui qui a posté ça sur Twitter à la base Donc une comparaison pour que les gens se fassent une idée de la rémunération des mangakas au Japon Et pour montrer que malgré tout, malgré les fers de lance qui se font beaucoup d'argent Les 5200 autres, eux, qui représentent quand même la majorité, qu'on se le dise Ils gagnent pas si bien leur vie que ça Puisque Hiroshi Yamazaki, lui pour son travail, donc Teku Teku Ça s'est vendu à 8000 exemplaires On est loin des millions de ventes de Oda Mais pour faire ces 8000 exemplaires, ça lui a quand même pris un an de travail Un an complet de travail Et vous savez combien il en a touché du coup ? Sur ces 8000 ventes, il a gagné 3071€ pour une année de travail Pour boucler les fins de mois, ça fait peu Donc le manga au Japon est très très inégal entre les fers de lance et le reste Maintenant, vous avez pu le voir en termes de rémunération On va maintenant voir comment fonctionne le système en France Et il est bien différent Pour ce qui est du système français, je le sais grâce à un post de Renaud Le Maire Qui a publié ça en 2015 C'est beau qu'il y ait fait ça Parce que malgré tout, c'est quelque chose d'assez tabou de parler d'argent comme ça en France Il a posté un message dans la neutralité la plus totale En donnant des chiffres Voilà, il a donné des chiffres Mais il n'a pas dit c'est peu, c'est mal, le système ne va pas Voilà, il a donné des chiffres Et ces chiffres, on va s'en servir, je vais vous les donner J'en ai fait des calculs Pour une publication d'un tome normal Renaud Le Maire déclare qu'il lui faut en moyenne Enfin, il fait en moyenne un tome et demi par an 8 mois de travail pour faire un tome Pour la publication d'un tome, ce qui se passe C'est que pour qu'il soit rémunéré Avant que son manga soit vendu Et qu'il touche ses droits d'auteur Il signe un contrat avec les maisons d'édition Qui s'appelle une avance sur droit Et une avance sur droit, c'est comme un crédit Et du coup, ça va en général entre 10 000 et 15 000 euros Vous vous dites, c'est beaucoup Sauf que cet argent là, c'est l'argent que vous allez toucher Pendant la phase de création de votre oeuvre Et il va vous permettre de payer tout ce qu'il y a à payer Si vous mettez à peu près 8 mois pour le faire Donc pour les calculs qui vont suivre On va prendre pour base un contrat signé de 12 000 euros Puisque c'est l'exemple que prend Renaud Le Maire dans son poste Le temps de travail d'un tome, on va prendre 8 mois Ce qui nous donne des chiffres quand même assez effrayants On va dire ça comme ça Si vous êtes jeune, que vous n'avez jamais encore travaillé Et que vous ne savez pas à peu près ce qui se fait en termes de taux horaire en France Vous n'allez pas être surpris Mais pour vous qui travaillez et qui avez l'habitude de travailler Je peux vous assurer que vous allez tiquer je pense Donc en moyenne, 8 mois pour faire un tome On va prendre comme base 30 jours par mois Ce qui nous fait 240 jours de travail Minimum 10 heures de travail Donc ça c'est ce qu'annonce Renaud Le Maire Qu'il faut en moyenne 10 heures de travail Enfin minimum 10 heures de travail par jour 7 jours sur 7 Donc j'ai fait mes calculs avec une base de 10 heures J'ai fait mes calculs avec une base de 13 heures Puisque je pense que la base de 13 heures Même si ça fait quand même 3 heures de plus par jour Est pas si loin d'être vrai que ça je pense Donc pour 10 heures de travail par jour Ça fait 2400 heures en 8 mois de travail Pour un revenu total de 12 000 euros Ça nous fait du 5 euros de l'heure Ensuite pour 13 heures de travail Ça nous fait 3 120 heures 3 120 heures de travail Ça nous fait un taux horaire de 3,84 euros Est-ce que vous verrez vous Travailler pour 3,84 euros de l'heure 13 heures par jour Je suis pas sûr Moi personnellement on me propose un taux horaire de 20 euros Je travaille 13 heures par jour Pourquoi pas Voilà Là c'est pas 20 euros ni 15 euros de l'heure Ni même un SMIC C'est moins que ça C'est presque 3 fois moins que le SMIC en France C'est peu Les mangakas travaillent en général dans des conditions assez terribles Ça occasionne beaucoup 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 de stress pour les auteurs Parce qu'ils ont des délais à respecter Ils savent pas si ça va être rentable Et Renaud Le Maire a avoué que les auteurs qui signaient des contrats Des avanceurs droits à 10 000 euros Bien souvent à la fin de leur tome Ça s'accompagne d'un burn-out D'une dépression Et bien souvent les auteurs qui ont accepté un contrat à 10 000 euros Parce qu'ils voulaient être publiés Enfin ils voulaient être absolument publiés La plupart du temps ils s'en relèvent pas en fait Ils font une série et enfin Ils changent de profession Parce que vous vous dites C'est une mauvaise période à passer Et après on va toucher nos royalties On va toucher nos droits d'auteur Et hop C'est le début de la richesse et tout ça Mais non Parce que c'est un crédit Rappelez-vous La vente sur droits c'est un crédit Du coup au début Tous les droits d'auteur que vous seriez censé toucher Mais vous les touchez pas Vous remboursez votre prêt petit à petit Donc sachant que le prix moyen d'un shonen manga en France C'est de 6,59 euros Et qu'en général les auteurs touchent 8% du prix de vente En droits d'auteur Ça nous donne du 52 centimes par tome C'est pas beaucoup Sachant que vous devez rembourser votre avance sur droits de 12 000 euros Ce qui fait que avant de toucher vos droits d'auteur Vous devez vendre 23 077 tomes On va dire 23 000 Ce qui est déjà beaucoup Pour le marché français c'est déjà pas mal 23 000 tomes avant de toucher de l'argent Enfin de toucher vos droits d'auteur Vous avez vécu avec largement moins d'un SMIC pendant 8 mois Mais pour pouvoir compenser ça Et pour pouvoir vous faire un salaire décent Il va falloir Parce que 12 000 euros après C'est bien si vous faites le double Que vous vendez 46 000 tomes Vous serez fait 12 000 euros supplémentaires Mais ça fait du 1000 euros par mois C'est toujours très très peu Avec ce que vous avez eu avant Parce que les 10 000 euros Ils servent aussi à payer tous les frais à côté Donc voilà C'est vraiment ridicule Donc c'est un métier extrêmement usant Parce que là Là-dedans on comprend pas les assistants Mais en général Enfin selon Renaud Le Maire Si jamais vous avez un rythme Qui doit concurrencer le marché Enfin qui doit être en concurrence Avec le marché japonais Tout ça Les maisons d'édition feront ce qu'il faut S'ils veulent que vous soyez concurrentiel Avec les japonais En général les maisons d'édition Vous mettront à disposition Tout ce qui est nécessaire Pour pouvoir être dans les temps Et avancer à la vitesse qu'il faut C'est à dire assistant Tout ça Donc ça en général Vous avez pas à les payer Mais imaginons que vous ayez un assistant En plus à payer Fin du game C'est pas avec 3,84 euros de l'heure Vous allez payer un assistant Derrière ce message là Renaud Le Maire Donc auteur de Dreamland Je le répète Puisqu'il le postait en toute neutralité N'avait pas pour but de critiquer Le système français Mais plutôt de mettre en garde Les jeunes Qui souhaitent se lancer dans le dessin Voilà Ce qu'ils souhaitaient C'est avertir ceux qui souhaitent Se lancer là dedans Par dessus tout Dont leur rêve Est de devenir mangaka De ne pas signer n'importe quoi Comme contrat Dans l'optique D'être publié Quoi qu'il arrive Tout simplement Parce que déjà Vous êtes pas à l'abri d'un bide Vous pouvez vous dire Je prends le pari Je signe qu'un contrat à 10 000 euros Mais si je fais le buzz Et que j'en vends énormément Après jackpot Ça peut Mais si vous signez un contrat A 10 000 euros Et que derrière Vous faites un bide En France On achète On consomme quand même Beaucoup plus de mangas japonais Que de mangas français Et il y a beaucoup de mangas français Qui se vendent Mais c'est rien Par rapport aux ventes De mangas japonais Radiant Et Dreamland Pour ne citer qu'eux Sont quand même Je pense Les deux mangas phares Des mangas français Mais leur vente Comparée A des tomes Comme Les fers de lance japonais C'est rien Même en France Renaud Lemaire mettant en garde Du coup les jeunes désireux De se lancer là dedans J'en ferai de même A ma piètre échelle Je comprends que vous écoutiez Plus Renaud Lemaire que moi Mais je relaie juste ton message A ceux qui ne l'auraient pas lu Si parmi ceux qui me regardent Certains étaient intéressés par ça Faites attention Puisqu'il dit bien Quand même Malgré tout Que cette zone d'ombre Autour de la rémunération Profite beaucoup plus souvent Aux éditeurs Comangaka Attends 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 Pars pas tout de suite Pars pas tout de suite J'ai encore quelques trucs à te dire Si tu regardes la vidéo Le jour de sa sortie Je te dis à demain pour la suite Et si tu la regardes N'importe quel autre jour Je te dis à tout de suite Pour la suite Parce que t'as intérêt D'aller la voir maintenant Enfin bref T'as compris le message Je t'attends pour la prochaine partie Ciao Sous-titrage ST' 501